Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va répondre à notre deuxième question. Quelquefois, les questions, ils nous emmènent loin. Alors, cette question-là ici est assez intéressante. On va aller de l'avant tout simplement. OK, c'est la deuxième question. Voici la question. Quand l'apôtre Jean décrit la Nouvelle Jérusalem comme l'épouse, on voit les noms des douze tribus d'Israël écrits sur leurs portes. Alors, la Nouvelle Jérusalem, les douze tribus, le nom des douze tribus écrit sur les portes. Je vais chercher mon petit pointeur ici là. OK, les noms des douze tribus d'Israël sont écrits sur les portes. Est-ce que les douze, voici la question, est-ce que les douze tribus font partie de l'épouse? Pouvez-vous commenter? Très bonne question, merci beaucoup. C'est un monsieur N.A. qui m'a posé cette question et puis j'ai décidé de la mettre sur notre réseau Lumière sur la prophétie biblique. Alors, je vais essayer de répondre à cette question-là. Et puis, voici. Alors, là, on est dans le livre, naturellement, on est dans le livre de l'Apocalypse. On est dans le dernier ou les derniers chapitres de l'Apocalypse, chapitre 21. Alors, voici. Quand on parle du livre de l'Apocalypse, on regarde souvent des choses surnaturelles et souvent symboliques. On essaie de représenter des choses qui se passent. Et puis, Dieu se sert des images, des figures pour nous enseigner certaines pensées célestes, pour ainsi dire. Alors, je vais donner un exemple. Apocalypse 21, verset 11, ici, là, on dit comme une pierre de jaspe cristallin. Une pierre de jaspe cristallin. Maintenant, le jaspe. Le jaspe, c'est une pierre qui est opaque. Tu ne vois pas à travers, elle est opaque. Elle ne laisse absolument passer aucune lumière. Alors, on voit ici que le langage est surnaturel et symbolique. Une pierre de jaspe cristallin, comme si tu voyais à travers. C'est impossible. C'est simplement impossible. Mais c'est des images pour nous montrer qu'on est dans une place assez spéciale. On veut représenter, on veut représenter l'épouse de Christ, pour ainsi dire. La cité. Alors, le deuxième exemple, c'est la cité, ici. La cité était d'or pur, semblable à du verre pur. Encore là, l'or, c'est opaque. On ne voit pas à travers l'or. Un lingot d'or, tu ne vois pas à travers. Tu vois, c'est impossible. Mais ici, la cité d'or pure, semblable à du verre pur. Du verre pur, c'est que tu peux voir à travers. Alors, on voit que ce langage-là est surnaturel et symbolique. Alors, il ne faut pas perdre ceci de vue dans notre compréhension. Alors, voici le verset en question. Apocalypse 21, verset 12. « Douze portes, douze anges. Les noms sur ces portes sont les douze tribus des fils d'Israël. » Assez intéressant comme présentation. Maintenant, je dois vous le dire tout de suite en portant, là. Ni les anges, ni Israël font partie de l'Épouse. Ni un ni l'autre font partie de l'Épouse. Ils peuvent être les amis de l'Épouse, si tu veux, dans le cas de ceux qui vont se convertir après l'Église. Mais les anges, ni le peuple terrestre font partie de l'Épouse. C'est quelque chose d'assez unique. L'Épouse, c'est l'union de l'Église ou de l'Assemblée avec Christ, qui est maintenant la tête glorifiée dans le ciel. Ça, c'est l'Épouse. C'est une pensée que les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas s'imaginer. Parce que tout l'Ancien Testament, c'est en rapport avec le peuple terrestre. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, à partir de la Pentecôte, lorsque l'Esprit-Saint descend pour unir en un les saints, là, maintenant, on a quelque chose de complètement, complètement nouveau. L'Épouse du Dieu, l'Épouse de Christ. L'Église du Dieu vivant, pour ainsi dire. Alors, cette scène ici qu'on voit, là, « Douze portes, douze anges » et le nom des douze tribus, cette scène-là, c'est une scène millénaire, une scène du règne de Milan. L'Épouse aura une relation particulière avec les hommes qui seront alors sur la terre. Parce que l'Épouse, la femme de l'agneau, nous est décrite dans le règne de Milan, « Il semble bon à l'esprit prophétique de démontrer que les anges servent. » OK? Les anges, des esprits administrateurs, les anges servent. Et en plus, les douze tribus sur les portes, nommées sur les portes, nous aident à se rappeler que Israël n'est pas placé dans les oublis. Le nom d'Israël sur les portes sert à nous rappeler que Dieu n'a pas oublié son peuple terrestre. L'Église, l'Épouse, est à l'avant-garde, mais Dieu n'oublie pas non plus son peuple terrestre, d'où le nom des douze tribus sur les portes. Alors, l'Église ou l'Épouse ne peut être que céleste. Il n'y a pas d'autre choix, là. L'Église, l'Épouse, c'est un élément céleste. « Béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. » C'est notre position en Christ, dans le ciel même, pour ainsi dire. Alors, les anges, ici, sont vus comme des portiers ou des concierges, des serviteurs, si tu veux. Mais il est tout à fait justifiable que les douze tribus soient rappelées en mémoire. Leurs noms y sont inscrits sur les portes. Alors, l'emphase est ici, là. Les noms écrits sur les portes, c'est pour nous montrer que Dieu n'a pas oublié son peuple terrestre. Les noms des douze tribus sont écrits sur les portes. Alors, aucun détail particulier sans m'indiquer qu'ils font partie intégrale de la cité. Non, on ne s'est pas marqué qu'ils font partie intégrale de la cité. Simplement, il est simplement dit que leurs noms sont inscrits à l'extérieur. À l'extérieur des portes, leurs noms sont inscrits. À l'extérieur. Alors, l'élément central du millenium, c'est la cité. Quoique Dieu garde toujours en mémoire son peuple terrestre et leur historique. Alors, Dieu garde toujours en mémoire. Alors, le nom des douze tribus écrits sur les portes, c'est un mémorial de l'histoire du peuple d'Israël. Il ne faut pas oublier l'histoire du peuple d'Israël. Dieu ne l'oublie pas non plus. Mais ils ne font pas partie de l'épouse. Ce sont ceux qui sont conviés, pour ainsi dire, les amis de l'époux, qui sont conviés au noce. Mais ils ne sont pas l'épouse, tout simplement. Et puis, c'est correct que les choses soient ainsi. Que les choses soient ainsi. L'Église va toujours avoir la première part. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était une question assez intéressante. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, me l'indiquez. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, ne gênez-vous pas, écrivez-nous des questions. Alors, que s'il vous plaît, c'était Robert Gauthier à Lumière sur la prophétie biblique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada